Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de la foire gastronomique et internationale de Dijon pour la 13e émission, et donc la dernière de cette foire 2021. Aujourd'hui nous allons parler du concours de tartes les tartes no limit et puis qui se déroule en ce moment même derrière nous sur la scène des chefs. Ensuite nous parlerons des confréries régionales et puis enfin nous irons dans les coulisses de cette foire avec la foire digitale de Dijon qui a eu lieu pour la première fois cette année et qui a très bien fonctionné. Alors Christian Poyer bonjour, vous êtes l'ambassadeur des confréries de Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les confréries qui sont dans cette ambassade, qu'est-ce qu'elles représentent ? Oui, donc je suis président de l'ambassade des confréries de Bourgogne-Franche-Comté, ça représente 25 confréries, je vais vous les citer parce que c'est intéressant, et ça montre un peu la diversité des choses. Il y a la confrérie de la moutarde de Dijon, des gourmets de Marsanais, la confrérie d'Escargots de Bourgogne, la confrérie des Saveurs du Pays-Charolais, la confrérie de la Pochouse, du Cassis de Dijon, du Jambon du Morvan, de la Poulopo d'Arnenduc, des Villerons de Saint-Vincent de Sens, des Villerons de Saint-Vincent de Mâcon, la confrérie de l'Oignon d'Oxon, la confrérie de la Saint-Fiacre de Mâcon, la confrérie des Talmeliers du Bon Pain, la confrérie des Avalants Navieurs, la confrérie des Anciens Fours à Pain, la confrérie de la Guilde des Goutteurs de Gougères également, la confrérie de la Gaufrette Maconaise, la confrérie de la Truffe de Bourgogne, la confrérie Royal Vins Jaunes, la confrérie du Mont d'Or et du Vacherin du Haut-Doux, la commanderie des Nobles Vins du Jura et du Comté, la confrérie de la Saucisse de Morteau, la confrérie des Poulardiers de Brest, la confrérie de l'Or Blanc de Salin, la confrérie des Fromages et Comtois et l'ambassade du Charolais. Vous voyez la diversité des confréries. Alors une confrérie, ça représente, comme on vient de le voir, un produit, la qualité de son produit, ses fabricants, les hommes et les femmes, qui les fabriquent et ça représente aussi une région, un pays, une ville, voilà, qui représente une confrérie. Donc le but d'une confrérie, c'est de faire connaître un produit en l'expliquant et par la dégustation et voire même en le fabriquant. Comme par exemple la confrérie de la moutarde de Dijon, on fabrique en direct de la moutarde fraîche à la meule de pierre, voilà. Donc c'est intéressant où la confrérie des saveurs du pays charolais vous fait déguster ou du bœuf ou de l'agneau. Et ces deux-là d'ailleurs sont présentes sur la ferme Côte d'Or durant la foire. Tout à fait, tout à fait. Nous étions tous les deux présents sur la ferme Côte d'Or, oui, comme tous les ans, voilà. Sachant qu'il y avait la confrérie du cassis qui était présente directement ici à la foire, aussi pour goûter le cassis, voilà. Et hier, on a pu vous voir défiler aussi. Oui, donc hier après-midi, on a fait notre habituel défiler des confréries à l'intérieur de la foire. Donc cette année, on était 15 confréries, 16 confréries venant de la Nièvre, du Doubs, du Jura, de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire. Donc les gens étaient venus nombreux pour honorer leurs produits et les confréries, voilà. Et ils ont tous donc leurs costumes traditionnels. C'est impressionnant de les voir tous, voilà. Et leurs fagnons. Et leurs fagnons, voilà, leurs drapeaux. Oui, ils sont tous en costume traditionnel, ou comme les fromagers en costume de fromager, ou comme nous, les moutardiers en costume de moutardier du 13e, ou comme la confrérie du cassis avec leur très belle tenue, pareil, les confréries du Moyen-Âge. La plupart du temps sont souvent des confréries du Moyen-Âge, voilà. Donc du début des confréries, début des confréries, c'est fin 1200, début 1300, quoi. Voilà, du 13e, début du 14e siècle, bien sûr. Oui. Et alors pourquoi leur présence est-elle importante sur la foire ? Leur présence est importante d'abord parce que c'est la foire gastronomique. Les confréries font partie de la gastronomie française et représentent une partie du repas gastronomique des Français. Et donc, confréries gastronomie, ça va de pair, quoi, ça va de pair. Et donc, ils sont là pour expliquer leurs produits, faire goûter leurs produits, et surtout le faire connaître, quoi. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément les bons produits, comme les fromagers comptoirs, hier, faisaient goûter du très bon comté. Voilà. Et puis la moutarde, voilà, qu'on peut déguster, qui est faite sur place à la fois. Et la moutarde était faite sur place à la fois, on pouvait la déguster aussi, voilà. Voilà. C'est là qu'on s'aperçoit que la moutarde de Dijon est un produit très fort, très connu dans le monde entier. Le monde entier connaît la moutarde de Dijon. Mais malheureusement, la moutarde de Dijon, telle qu'on la connaît ici, notre but, nous, de la confréries de la moutarde, c'est de défendre la véritable moutarde de Dijon, quatre choses, la couleur, son goût, son piquant et sa force. Voilà. Et d'ailleurs, vous nous avez apporté un exemplaire de votre livre. Parlez-nous-en un petit peu. Oui. Ça peut faire un beau cadeau de Noël, d'ailleurs. Oui, oui. Notre livre, donc, notre superbe livre, parce que je dis superbe, c'est un livre qui explique les débuts, enfin, qui explique toute la moutarde de Dijon, pourquoi elle est si connue, pourquoi on l'aime. Et également, il y a l'histoire des moutardiers aussi, l'histoire de la confrérie dedans. Et en plus, on a 66 recettes ayant trait à la moutarde, ou la moutarde rentre dans la recette. Vous pouvez le montrer peut-être à la caméra qu'on voit bien l'exemplaire. Surtout que les, comment dirais-je, les recettes sont illustrées par deux illustratrices très connues, Laura Bourg et Catherine Huerta. Et Laura Bourg, c'est celle qui a fait, entre autres, Petit Ours-Brun, qui est très connue. Ah oui, c'est connu, quoi. C'est connu. Donc, c'est sa maman et elle qui font les dessins. Donc, c'est elles qui ont décoré ce livre, illustré ce livre par de très beaux dessins. Voilà. Donc, c'est vraiment un préface aussi du maire de Dijon. Donc, comme quoi, c'est un livre de qualité. Je veux dire, pas là que ça l'intéressait, surtout que le titre, c'est Dijon et sa moutarde. Il y avait peu de livres sur la moutarde de Dijon. D'abord, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, fait par des Dijonais. Il n'y en avait pas. Donc, c'est le seul. Voilà. Il trône d'ailleurs dans le bureau du maire de Dijon. Et où est-ce qu'on peut le trouver, du coup ? On le trouve dans tous les musées de Dijon et puis aussi dans les librairies. Il est en vent dans les librairies. D'accord. Également. Merci, Christian. Et puis, vous aviez également une actualité aussi à nous communiquer, peut-être pour 2022 ? Oui, on a une très grosse actualité à communiquer pour 2022, puisque nous allons organiser, l'ambassade des confréries et la confrérie de la moutarde, vont organiser le congrès européen des confréries. Alors, ce congrès européen des confréries, c'est un groupe de 8 pays européens. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Belgique, etc. Et ça représente à peu près 600 confrères et consœurs pendant trois jours à Dijon. Donc, du 16, que je ne me trompe pas. Du 14 au 16 octobre. Du 14 au 16 octobre 2022. Voilà. Donc, vraiment, vous aurez... Alors là, ça sera un défilé très haut en couleur, puisque, je ne sais pas, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, tout ça, n'ont pas les mêmes tenues. Et les Belges, bien sûr, n'ont pas les mêmes tenues. Les Hongrois également seront là aussi. Ils n'ont pas les mêmes tenues forcément que les Français. Voilà. Et donc, ça promet une grande réjouissance. Eh bien, merci beaucoup, Christian. Donc, on n'y manquera pas. On a bien noté le rendez-vous du 14 au 16 octobre 2022 pour le grand congrès des confréries. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à très bientôt. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et vive les confréries. Vive les confréries. Merci. Je vais maintenant accueillir Pierre Hubert, qui est pâtissier créateur et qui préside le concours Tarte No Limite, qui a lieu en ce moment même derrière nous. Bonjour, Pierre Hubert. Bonjour. Vous êtes pâtissier depuis l'âge de 14 ans. Vous avez inauguré votre première boutique à Dijon, dans le centre-ville. C'est ça. Et puis, vous avez enchaîné avec un kiosque dans le centre commercial de la Toison d'Or. Vous avez même ouvert un nouvel atelier de fabrication. Et puis, une troisième boutique dans le nord de Dijon, à l'automne 2015. C'est bien ça ? Oui, c'est avec l'atelier. Avec l'atelier. Là où on fabrique. D'accord. Très bien. Et alors, aujourd'hui, vous êtes parmi nous pour présider ce concours Tarte No Limite. Qu'est-ce que représente ce concours ? Eh bien, le concours, cette année, on a choisi les tartes. Donc, j'aime beaucoup. C'est un produit que j'affectionne particulièrement, parce qu'on peut travailler beaucoup de textures. On travaille beaucoup plus facilement de saisons. Et un concours, c'est toujours important par rapport à la génération qui va nous précéder, parce qu'on a les amateurs, mais on a aussi les jeunes en formation. Donc, j'essaie de m'investir un maximum dans ces petites choses comme ça, pour faire évoluer et parler de notre métier. Et alors, quels défis vont devoir relever les candidats d'aujourd'hui ? Alors, cette année, j'avais demandé, il me semble, trois textures. Donc, trois couches pour simplifier. On verra exactement comment ils ont interprété les choses. Donc, on aime toujours tout ce qui est croustillant. Ça, je crois que c'est la majorité des gens. J'ai demandé vraiment deux saisons, parce que c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer dans mes boutiques. Et puis, voilà. Donc, avec un fruit de saison, c'est ça ? Ah oui, fruit de saison obligatoire. Donc, on a toujours, après, des fruits qui sont assez faciles à travailler, ou que je pense que tout le monde aime, c'est la noisette, la mande, des choses comme ça. Parce que ça reste un fruit à coque. On a toujours la poire, la pomme. On a la fille qui est en train de s'arrêter. Donc, il y a pas mal de petites choses, les fruits exotiques. Il y a de quoi s'amuser. Autant l'hiver que l'été. Voilà. Et alors, qui sont les candidats ? C'est des apprentis ? Alors, les candidats, on a des jeunes en formation et des amateurs. Donc, les deux sont bien distincts. D'accord. Et il y en a combien cette année, vous savez, à peu près ? Ou c'est la surprise ? Alors, attendez, il me semble qu'en amateur, ils sont beaucoup. Je ne sais plus si c'est 14 ou 16, je ne veux pas dire de bêtises. Et en formation, il me semble qu'ils sont un peu moins d'une dizaine. D'accord. Moins de 10. Ils sont 6 ou 8, je ne sais plus. Et au niveau du jury, alors, qui les juge ? Alors, au niveau des jurys, je ne connais plus les noms. Non, mais quel genre de jury ? Est-ce que c'est un jury professionnel ? Alors, on a de l'amateur, du professionnel et professeur en CFA. D'accord. Donc, on essaie d'avoir un panel assez large. Et comment vous les notez, ces candidats ? Alors, on a fait plusieurs critères de notation avec des coefficients différents. Donc, sur le respect du thème, toujours. On a le goût, la texture, l'esthétique. Et il me semble qu'il y en a un cinquième qui ne me revient pas. J'ai dit déjà le respect du thème. Le goût, la texture. Respecter le thème. Et... Je ne me rappelle plus, là. Le goût, la texture. L'esthétique, on a dit. L'esthétique, oui, si on arrive à... Oui, c'est bon. Et le fruit de saison. Le fruit de saison, voilà. Respecter le fruit de saison. OK. Et puis, du coup, est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner aux futurs candidats qui voudraient se présenter l'année prochaine ? Alors, là où j'ai beaucoup de rigueur et j'embête beaucoup mes gars au travail, c'est les cuissons. Parce que dans une tarte, souvent, on a une cuisson de pâtes sucrées. Donc, soit en fonçage, soit un croussillant réconstitué. Et donc, pour moi, tout ce qui est pâtes sucrées, si on veut avoir une bonne cuisson, c'est toujours en dessous de 150. Moi, je leur demande 145. D'accord. Au moins, c'est plus facile à juger une cuisson, parce qu'on ne va pas colorer, on va vraiment cuire à cœur. Donc, vraiment, c'est une cuisson à cœur du sablé pour le croussillant. D'accord. Et vous, vous cuisez d'abord la pâte et vous mettez après les fruits ? Comment, quel est votre cuisson sucré ? Ça va vraiment dépendre de la... Alors, nous, on fait beaucoup de fonçage à blanc. Fonçage à blanc... C'est quoi ça exactement ? Expliquez-le. Alors, c'est... On va prendre une pâte sucrée qu'on va étaler. On va la baisser. Donc, la baisser, c'est la mettre dans un cercle. Et nous, on la cuit toujours le lendemain. D'accord. Donc, froide, déjà foncée. Et comme ça, la pâte va bien se rétracter des bords du cercle. Et on va avoir une jolie coquille. Et puis, voilà. Merci. Donc, vraiment, la veille pour le lendemain, une pâte, j'ai toujours dit... Et puis, je l'ai dit toujours à mon chef, parce que j'ai mon chef tourier, Grégoire. C'est comme les apprentis, il faut que ça repose, une pâte. Donc, c'est doucement. D'accord. Donc, on la fait la veille, on la met au frigidaire, on la laisse reposer la nuit. On a trois degrés, on la laisse tranquillement et on le cuit le lendemain. Il ne faut pas les brusquer. Très bien. Et vous, dans vos magasins, vous avez une spécialité dans vos boutiques ? Alors, la tarte qui marche le mieux et qu'on n'arrive pas à détrôner, c'est la tarte américaine. D'accord. C'est tout bête, mais... Il y a de la crème ? Il y a quoi ? Je ne la connais pas. Alors, on va avoir la pâte sucrée, toujours en base. On va avoir notre crémeux caramel, donc qui a une texture vraiment... Crémeuse, mais un peu épais, un caramel mou très tendre, on va dire. D'accord. De la cacahuète. Après, on a un biscuit chocolat sans farine. Et dessus, on a une bavaroise vanille, voilà, Madagascar. Donc, c'est tout simple, mais on ne l'a jamais enlevé. C'est l'indétrônable, d'accord, de Pierre Hubert. Exact, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous vos conseils. Et puis, je vous souhaite un très bon concours, parce que là, vous allez enchaîner, c'est ça ? Vous allez faire le jury, là, de midi à 13h. Oui, exactement. Après, on va délibérer. Et puis, à 15h30, il me semble, c'est la remise des prix et donc les gagnants, parce qu'il y en a plusieurs, vu qu'il y en a à chaque catégorie. Et alors, ils gagnent au cas aussi ? Il y a peut-être une petite récompense ? Alors, cette année, nous, on a un livre, Relais Dessert, enfin, nous, on est Relais Dessert, enfin, je suis Relais Dessert. On est une centaine à travers le monde, donc on essaye d'être, de représenter au mieux notre métier, d'avoir une énorme rigueur. Et cette année, on a un livre qui est sorti, mais il n'est pas encore en vente, là, mais j'ai deux exemplaires qu'on va offrir aux gagnants. Après, il y a la chocolaterie de l'Opéra avec qui je travaille et qui a été très généreuse pour les premiers, deuxièmes et troisièmes places. D'accord. Et on a divers lots autrement à côté, dont ceux du magasin TOC à Dijon. Donc, du matériel professionnel, c'est ça ? Du matériel. Alors, je n'ai pas tout vu, honnêtement, mais ils sont bien gâtés. Et je crois qu'il y a un chèque aussi pour les premiers de chaque catégorie. Je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Ok. Bon, oui, ils ont été gâtés, là. Oui, oui, oui. Donc, c'est 15h30, c'est ça, les résultats ? 15h30, oui. Je ne veux pas dire bêtise, mais je suis presque sûr, 15h30. Mais le meilleur moment, c'est quand même 13h, la dégustation, non ? On verra. On ne va pas manquer, je pense. J'espère. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Hubert. À très bientôt. À bientôt. Et bon concours. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors, on termine cette émission avec Camille Delestra, qui est chargée de développement numérique à Dijon Congrès Expo. Camille, bonjour. Bonjour. Alors, on le voit, le format hybride, finalement, est le format un petit peu de l'avenir des événements comme la foire. Pour la première fois, Dijon Congrès Expo a développé la foire digitale. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous la présenter ? Oui. Donc, nous avons développé une plateforme digitale, qui est la foire digitale, avec plusieurs objectifs. Donc, notre objectif pour la foire digitale, c'est de proposer aux visiteurs un nouveau moyen de découvrir l'événement avec un guide visiteur. Ça a permis, donc, de réduire nos dépenses en papier et de développer la visibilité de nos exposants. Donc, la plateforme, elle a également permis aux visiteurs de préparer sa visite en amont et de découvrir ce qu'ils pourraient retrouver sur la foire digitale, grâce au plan du salon, à la liste des exposants et aux différents programmes et animations qui seront présents pendant la foire. Notamment cette émission qui est diffusée chaque jour, à partir de 13h, en replay, donc sur la plateforme. Donc, voilà, ça suscite aussi l'envie. On voit, on découvre un peu les exposants en images. Oui. L'idée, c'est de pouvoir donner envie aux visiteurs, soit de se déplacer pour découvrir la foire en physique, ou alors, s'il a raté une animation, de pouvoir la revoir grâce à la foire digitale. Alors, quels sont les avantages, finalement, de ce format hybride ? Donc, les avantages, c'est que le format virtuel, il accroît de façon considérable la zone de chalandise et la visibilité de nos exposants. Ça leur permet de pouvoir prendre des contacts sans forcément être présent et de transformer ses prospects en potentiels clients par la suite. Pour le visiteur, c'est donc, comme on l'a dit, l'accès au salon, aux offres et au programme des animations 24h sur 24, depuis chez lui et gratuitement. Et en plus, la plateforme va rester en ligne après l'événement. Et donc, ça permettra de revisionner toutes les animations qui ont eu lieu. Oui, donc ça permet de faire perdurer l'événement, finalement, dans le temps. Et alors, en quoi le présentiel et l'hybride peuvent être complémentaires, finalement ? Parce que ce n'est pas des concurrents, c'est vraiment, ils sont complémentaires. Oui. Aujourd'hui, on croit en l'avenir des événements, des événements hybrides comme la foire, avec une partie physique et une partie virtuelle. Ça permet de donner au visiteur le choix dont il veut vivre son événement, avec un plus grand nombre de participants et d'atteindre un plus grand nombre de participants. Il y a suffisamment de place pour les deux types d'événements, parce que certaines personnes vont préférer l'expérience physique et d'autres personnes vont préférer rester chez eux ou ne peuvent tout simplement pas se déplacer et veulent quand même assister à la foire. C'est la foire à la maison. C'est ça. Donc, finalement, on peut voir ces deux formats comme les deux faces d'une même pièce ? Oui, effectivement, parce que la visite virtuelle, elle peut être le déclencheur d'une visite en présentiel ou elle peut permettre de revivre la foire si on a raté des événements. Très bien. Merci beaucoup, Camille. Merci. Eh bien, c'est la dernière, du coup, la dernière émission. Voilà, ça prend fin maintenant. Je remercie bien sûr tous nos invités qui sont venus sur le plateau durant ces 13 jours intensifs, sans oublier, bien sûr, la technique, sans qui cette émission ne serait pas possible. Donc, notamment, Davine Leugnaud, qui se retrouve derrière ce plateau et qui est en régie depuis 13 jours, mais également Philippe Labet, qui est le technicien officiel de Dijon Congrès Expo, et puis toute l'équipe de Dijon Congrès Expo, pour avoir organisé cette émission et puis toute la foire. Donc, moi, c'est avec plaisir que j'ai présenté durant 10 jours cette émission. Je remercie également Nadège Hubert, qui a présenté les trois premiers jours. Et je vous dis donc à l'année prochaine avec grand plaisir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501